La nouveauté chez Nissan, c'est la Nissan Micra, la nouvelle génération, la cinquième génération du nom, qui est pour nous un modèle très important et qui aujourd'hui change de catégorie. Elle rentre au cœur du segment B, le segment le plus important en France, à la fois pour les clients particuliers mais pour les flottes automobiles aussi. Et si j'avais à résumer la Nissan Micra, c'est d'abord un design complètement nouveau, très expressif, mais c'est aussi une technologie interne qui va pouvoir garantir et mettre dans cette catégorie des éléments que nous ne trouvons pas aujourd'hui sur le segment B. Par exemple, la caméra, on a quatre caméras sur le V-Tune qu'on appelle Intelligent Around View Monitor qui permet un contrôle total de la voiture. Une première aussi sur le segment, c'est l'avertisseur de dépassement de lignes. Je dirais qu'il y a un autre élément qui est très nouveau et c'est une grande première puisque cette Micra est fabriquée en France. C'est la première voiture particulière de Nissan fabriquée en France et évidemment c'est un élément positif pour toute l'économie française. Aussi, et c'est une nouveauté par rapport à la précédente génération, nous avons un choix de trois motorisations dont une diesel. Donc là encore, nous avons fait des moteurs qui sont des moteurs à petite capacité, notamment pour les essences, donc à faible coût d'énergie. Et un moteur diesel qui est un moteur 1590 chevaux qui va permettre de répondre à la majorité des clients pour les entreprises et pour les grandes chutes. Donc Micra, on garde le nom, mais on change complètement le concept et on rentre au cœur du segment B qui va donner une autre dimension à la voiture. Parce que Nissan en France aujourd'hui fait 50% de son volume avec de l'entreprise, avec des clients professionnels. Générique ... Sous-titrage Société Radio-Canada